je vous jure au nom de Dieu si Bazoum avait réussi Wallahi Billahi si Bazoum avait réussi déjà les bombes pluvèrent sur le Niger aujourd'hui si Bazoum avait réussi à sortir vous croyez que la France a mené ces armes ces armes que Christian Pé nous a dit vous croyez que toutes ces armes là étaient là pourquoi ? vous croyez que toutes ces armes là sont déversées en Côte d'Ivoire au Sénégal, au Bénin, au Nigeria vous croyez que c'est pourquoi ? parce qu'il y avait un seul élément ces armes sont venues c'est pourquoi Corneboeuf a dit devant le Sénat que le Mali sera divisé parce qu'ils allaient lancer une vaste opération sur le Niger et puis le tendre au Mali au Burkina en même temps ils sont allés avec les rebelles et les terroristes eux ils vont les pousser maintenant eux vont se charger pour essayer d'instaurer Bazoum au Niger mais ils vont envoyer les terroristes et les rebelles au Burkina et puis au Mali voilà ce que la France voulait faire voilà l'objectif de la France voilà là où la France a échoué c'est ce qu'il voulait mais non le général a compris j'avais dit au général je l'ai dit j'ai la vidéo qui est là encore si vous ne me croyez pas les premiers jours de la prise du pouvoir la première semaine de la prise du pouvoir du général je lui ai dit sépare la famille de Bazoum il faut le séparer il faut le séparer Ouattara le criminel qui vient attaquer là il faut appliquer la politique de Ouattara quand Ouattara a pris le Ragbagbo en 2012 ça fait en 2011 quand ils ont gagné avec le soutien de l'ONU ici en Côte d'Ivoire quand ils ont arrêté le Ragbagbo son épouse et puis les tassés du régime qui n'ont pas quitté la Côte d'Ivoire les affingues Saint-Hout mais on les a jetés dans toutes les prisons de la Côte d'Ivoire on les a séparés et chaque semaine chaque mois on faisait les rotations on les faisait changer ils ne restaient pas dans la même prison pendant plus d'un mois on faisait une sorte de rotation avec eux pour ne pas qu'ils soient localisés pour être en sécurité pour être expliqué ça c'était la stratégie de Ouattara j'ai dit au général il faut séparer Bazouma et sa femme et son fils il faut les mettre dans des endroits différents ne les garde pas ensemble sinon c'est un risque que tu commets bon les gens nous disent il faut te parler ils vont t'écouter ils t'écoutent s'ils m'écoutaient là ça là ça là ça là n'allait pas arriver parce que Bazouma ne serait pas assez idiot pour fuir et puis laisser sa femme et ses enfants Bazouma n'a pas signé c'est rentré-là c'est sorti comme ça j'ai dit c'est le général lui-même qui encourage Bazouma à ne pas signer moi je l'ai dit aujourd'hui j'ai dit c'est lui-même qui l'encourage parce que attendez tu mets le monsieur on dit il n'est plus président mais toujours c'est le gars il a sécurité et quand on a quelqu'un qui est en prison il a sécurité bon le général Thiani peut-être qu'on n'a pas la même compréhension des choses toi tu dis il a accusé de haute trahison vous êtes sorti vous avez dit devant le monde entier que Bazouma accusait de haute trahison mais comment quelqu'un qui est accusé de haute trahison il a garde de corps encore le peuple de Niger il faut expliquer ça au peuple de Niger parce que non on ne comprend pas tu dis qu'il a accusé et puis il a garde de corps il a accusé il a cuisiné mais attendez il a accusé il a les moyens encore de communiquer comment quelqu'un qui est déjà accusé de haute trahison est en mesure de communiquer avec le monde extérieur monsieur le général il faut expliquer ça au Nigerien en tout cas moi personnellement je ne comprends pas parce que général tu fais des choses comme ça tes petits frères là vont commencer à avoir peur de toi ça veut dire que les Asimi les capitaines ils vont commencer à avoir peur de toi général Asimi va commencer à avoir peur de toi le capitaine Traoré va commencer à avoir peur de toi et bon se dit mais attention il y a un problème là non on se donne un foin dans nos pays mais il semble que l'autre côté le monsieur n'est pas prêt à faire ce qu'il faut général vous ne faites pas ce qu'il faut c'est la vérité vous ne faites pas ce qu'il faut et vos petits frères vont avoir peur de vous ils vont avoir peur de s'engager d'une certaine manière à vos côtés s'il ne veut pas le pouvoir il n'a qu'à quitter le pouvoir mon ami elles sont forcées de rester il ne veut pas il n'a qu'à quitter quelqu'un de l'autre va gérer il ne veut pas et puis le peuple va mourir à cause de lui il ne veut pas pouvoir s'il ne veut pas pouvoir pourquoi il mette la vie du peuple en danger parler avec un peu d'intelligence il ne veut pas il fait quoi là-bas il n'a qu'à quitter donc c'est ça la réalité il est il sait ça être vous connaissez le proverbe qui dit trop bon trop con trop bon trop con vous savez ce qu'elle veut dire quand vous êtes trop bon vous devenez trop con si le général est trop bon il risque de mal payer en politique il y a des erreurs qu'on ne pardonne pas s'il fait un faux pas billah ils vont le liquider toi tu es là il est trop bon toi tu es là il ne veut pas il ne veut pas et puis il reste il ne veut pas si jamais il fait une hered il ne veut pas 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 tu connais la politique tu crois qu'on est dans une salle de classe où on est entre amis copains on est en train de jouer ah non elle ne veut pas il faut la laisser tu crois que c'est un petit jeu de quartier où tu es en train de draguer il ne veut pas il ne veut pas tu crois que c'est ça ici là on est sur un terrain où c'est la loi d'italien où tu manges où tu es mangé où tu tues où on te tue tu connais la politique est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'est la politique toutes ces âmes que Macron est en train de déverser en Afrique vous croyez réellement que c'est pour les beaux yeux des Africains ces âmes là vous croyez que c'est pas aller chasser les girafes ces âmes là vous croyez que c'est pas aller chasser les hippopotames les marguillards vous croyez que c'est pas aller chasser les caméleons ces âmes là c'est pour tuer des gens des Maliens des Nigériens des Burkinabés et toi tu es là il ne veut pas le pouvoir il faut continuer à rêver si tu ne connais pas le pouvoir mon ami on va te dire ce que c'est que le pouvoir prie Dieu pour ne pas te retrouver sur le chemin d'un ennemi si jamais si tu es dans le pouvoir il faut faire attention donc nous demandons au général c'est très simple vu qu'il a vu maintenant que Bazoum est prêt à tout Bazoum est prêt à tout nous implorons le général de faire le maximum pour s'assumer le temps de cette transition Bazoum n'a pas hésité si Bazoum sortait Wallah Billah ils allaient lancer une opération militaire sur le Niger et c'est Dieu eux disent grâce aux professionnalistes moi je dis dans votre communiqué il n'y a pas la vérité c'est Dieu qui a sauvé le Niger arrêtez de dire grâce aux professionnalistes c'est Dieu qui a sauvé le Niger c'est Dieu qui a fait foirer ce plan c'est Dieu qui a aidé le Niger à faire foirer ce plan donc Bazoum voulait fuir vous croyez autant que Macron décide de dire on va faire sortir nos soldats c'était pour nous faire dormir c'était pour nous berner parce qu'il y avait un véritable objectif on a dit qu'il y a plus de 3000 soldats français le monsieur que je vous ai présenté là vous croyez que ça là ça là c'est qui moi je ne sais pas peut-être que je peux me tromper ce monsieur là ce monsieur là ce monsieur là il est ça là ce monsieur là ok vous croyez que ces gens là celui là vous croyez qu'il était venu pour dire général merci il faut le remettre Bazoum en partie il était venu pour tuer le Niger il était venu pour tuer les Nigériens il était venu tous ceux qui allaient s'arrêter sur son chemin il allait les liquider donc aujourd'hui nous demandons au général le Niger a frôlé une catastrophe je demande au président de comprendre la gravité de la situation et de s'assumer que Bazoum soit réellement mis en détention parce qu'il est accusé de haute trahison qu'on le mette en détention si sa femme a quelque chose à voir dans ses manigances qu'elle aussi soit mise en détention la femme de Bongo est en détention Bongo son fils est en détention Bongo lui compte tenu de son état de santé c'est ce qui a été sa chance on ne lui fait rien mais sa femme et son fils sont responsables donc si la femme de Bazoum a quelque chose à voir dedans elle va se justifier ça n'a rien à voir dedans où est le problème ça n'a rien à voir dedans ils n'ont qu'à la libérer et puis vont garder son mari en prison si on ne reproche rien à sa femme il n'y a pas de raison qu'on la garde il faut la libérer et puis garder son mari en prison mais si le général garde la femme de Bazoum il sait pourquoi il la garde il sait que Bazoum son coeur c'est sa femme Bazoum sa vie c'est sa femme Bazoum tu touches à sa femme il faut le tuer en même temps donc c'est pourquoi sinon sa femme pourquoi on va la garder elle ne fait pas politique en tout cas ce qui me concerne jusqu'à présent on n'a rien dit que je suis elle on n'a rien entendu que je suis elle peut-être qu'il y en a mais nous on n'a pas encore entendu on n'a pas dit qu'elle était dans Maligas elle n'a pas comme la criminelle voleuse de la femme de Ouattara comme on appelle Dominique Ouattara c'est pas une femme Dominique Ouattara c'est pas Sylvia Bongo donc si elle n'est ni Sylvia Bongo ni Dominique Ouattara et qu'elle n'a rien elle on la garde pourquoi si on la garde c'est qu'on sait ce qu'elle représente ce qu'elle vaut aux yeux de son mari ce qu'elle vaut pour son mari donc en la gardant peut-être qu'elle peut servir de moyen de pression sur son mari peut-être qu'on peut comprendre mais si c'est ça qu'on la mette dans une résidence surveillée et puis son mari on le met en détention c'est fini dans un endroit sécurisé où nul ne sait où il se trouve parce qu'il faut c'est facile que le Niger comprit il faut que Bazoum soit bien gardé que Bazoum soit mis dans un endroit sécurisé s'il veut intervenir qu'il sache à quoi s'attendre ils ne pourront je vous ai dit qu'ils ne feront jamais mais où s'il veut intervenir il veut intervenir pour tuer Bazoum pour l'empêcher de parler parce qu'ils savent qu'ils ne pourraient jamais mettre la main sur le Jenga Tiani et prendre Bazoum et puis le remettre dans son fauteuil présent ça n'arrivera jamais comment cela peut arriver c'est pas going to happen comment cela peut arriver c'est qu'il veut dire c'est qu'il veut dire c'est qu'il veut dire